Je m'appelle Maxime Sorel, j'ai 36 ans, je suis né à Saint-Malo et je suis skipper de l'IMOCA VNB Montbana Mayenne. Je suis venu à la voile avec une école classe de maire, je suis Kankalé, je suis né à Saint-Malo mais Kankalé et du coup j'ai fait une première classe de maire, 4 jours de découverte et ensuite j'ai été passionné de suite donc je me suis mis à la compétition dès 9 ans. Et le premier nom qui me vient en tête ça serait Franck Hamas. Ce bateau il est tout neuf, on l'a mis à l'eau le 27 juin, on l'a construit donc on a fait un an de chantier, ça c'est génial de pouvoir construire son bateau et maintenant on apprend à le faire naviguer et on commence à écrire son manuel. J'ai le droit de dire les deux ou gagner et arriver, c'est sûr qu'en 2018 je partais pour gagner, là on a un bateau tout neuf donc on ne connaît pas encore toutes les manettes et déjà arriver ça sera génial, ça voudra dire qu'on sera qualifié pour le Vendée Club, mais si on peut gagner, ce serait génial. Là on est très proche quand même, on est à un peu plus d'une semaine et demie de l'ouverture du village donc ça va être se reposer sur ça. Je suis du coin, forcément mes parents m'ont emmené voir tous les départs de route du Rhum sur les quais à Saint-Malo et ça a donné envie de partir à son tour et c'est pour ça que j'en suis venu à la course au large puisqu'en 2014, je suis ingénieur en génie civil mais je me lance le défi d'aller faire cette route du Rhum et puis piqué à vif, j'en fais mon métier. Une course réussie c'est déjà un magnifique village, revivre les deux précédents villages comme en 2014-2018, j'ai l'impression que c'est Disneyland ici donc c'est déjà une grosse partie de la course et puis ensuite une arrivée en ayant tout donné avec un bateau au top, prêt à repartir sur de nouvelles aventures et pourquoi pas un top 5. C'est à l'arrivée avec le petit pont je pense parce que sinon c'est quand même une course qui est assez stressante, qui est courte, le départ on a vécu 15 jours assez intenses à Saint-Malo, je pense l'arrivée. Il y en aura plein de premiers, il y a plusieurs catégories, il y a des Guadeloupéens qui prennent le départ, il y a plein de Malouins, alors il y aura le premier Malouin, le premier Imoka, il y en aura plein les premiers. Forcément la peur d'abandonner, c'est ma troisième participation, j'en ai fini une en 2014, j'ai dématé en 2018 donc j'ai abandonné. Là arriver ça nous fait vraiment un gros plus parce que ça veut dire qu'on peut revenir et continuer à naviguer sur le bateau et à l'apprendre donc c'est de casser. Forcément c'est un sport mécanique, on n'a pas envie de casser. Je rêvais quand j'étais enfant de devenir pilote de Formule 1, je pilote une Formule 1 des mers donc c'est presque pareil mais j'aurais aimé ça. Et bien c'est déjà s'alimenter, beaucoup boire et puis être reposé. Clairement c'est vrai que nous dans le départ de course souvent on est quand même un peu fatigué du village et c'est important d'arriver en forme pour éviter du coup que son corps soit soumis à tous les mouvements du bateau et qu'on parte le plus sereinement possible. Les deux, Vendée Globe ça m'a fait rêver autour du monde. Le rhum ça part de la maison, ça a une ferveur bien différente parce qu'il y a quand même des amateurs, il y a énormément de bateaux, il y a une fête qui est incroyable et puis l'arrivée aux ventiers c'est chouette. Donc pas que la Vendée soit moins bien mais pas les mêmes températures. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Imocha sans aucun doute. Ultime, ok c'est des gros bateaux qui font rêver mais aujourd'hui la classe où il y a le plus de matchs, la classe la plus internationale, où il y a le plus de technologies et de concurrence, ça reste la classe Imocha. Seul c'est génial de pouvoir accomplir et de faire naviguer ses bateaux, c'est incroyable de le faire en solitaire. Après, sur d'autres courses en double par exemple, on arrive vraiment à tirer le 100% en permanence de ses bateaux et c'est grisant aussi de pouvoir le partager avec quelqu'un donc moi j'aime bien faire les deux. Beaucoup de fierté parce qu'on aura réussi à amener un bateau neuf avec une petite équipe, un bateau que je trouve magnifique, on dirait après l'avoir vu, au départ d'une grande course comme la Route du Rhum. C'est notre première course donc c'est pas simple de démarrer par une course en solitaire. Donc ouais, beaucoup de fierté. Saint-Malo, ben... Enfance, un tramuros. Good job.